bonjour alors aujourd'hui on va voir quelque chose de révolutionnaire ça fait 21 ans maintenant que je suis opticien on a des innovations régulières mais pas à ce point là là c'est a priori sensationnel enfin c'est même pas a priori ça l'est donc on va voir comment freiner sa myopie l'évolution de la myopie avec la croissance notamment chez l'enfant alors déjà un petit contexte il faut savoir que la myopie apparaît en général vers 6 à 8 ans et qu'elle évolue forcément forcément ça doit pas vous être forcément évident mais qu'elle évolue en fonction de la croissance de l'oeil c'est à dire que la plupart du temps on a des myopies dit axil c'est à dire que l'oeil est trop grand et forcément en grandissant l'oeil s'agrandissant encore plus on crée encore plus de ce qu'on appelle défocalisation et ça augmente la myopie alors comment freiner ça il ya eu je sais pas d'où ça de quelle étude ça sort mais récemment il ya deux verriers qui ont sorti un ver qui va limiter l'évolution de la myopie est en fait on a fort en portant ce type de verre on devient moins mieux on réduit de 67% très très précis selon les données d'une étude sur trois ans quand même d'un verrier donc là ça sort là mais c'est pas sorti du chapeau on réduit donc de 67% l'évolution de la myopie dû à un type de verre alors si vous souhaitez des indications techniques etc et comment ça fonctionne je pourrais vous en donner en commentaire sans problème mais là c'était pas le but le but c'était vraiment d'informer comment limiter cette évolution de myopie ensuite il y a d'autres astuces à savoir la myopie évidemment plus on regarde de près plus on fait un effort plus on va faire les études montrent aussi que plus on passe de temps de près que ce soit sur des livres sur des forcément tous les outils numériques type tablette téléphone on augmente sa myopie notamment pendant la croissance et pendant l'enfance et l'adolescence donc pour limiter ça évidemment vous pouvez limiter l'utilisation des écrans mais c'est assez difficile de limiter l'utilisation de la vision de près notamment quand on est étudiant et puis quand on même quand on est au collège ou au lycée de faire quand on fait ses devoirs il est conseillé du coup d'utiliser ce qu'on appelle la règle des 20 20 20 20 minutes de près 20 secondes de loin à ce qu'on appelle 20 pieds c'est à dire environ 6 m en faisant ça on soulage on repose alors avec le confinement par exemple il y a eu une étude qui a montré dans une ville de du fin en chine où il y a eu quatre mois de confinement strict et le nombre d'enfants myopes a triplé suite à ce confinement donc cette règle des 20 20 20 est aussi importante il n'y a pas que les outils que l'on peut vous proposer qui vont solutionner et freiner cette myopie on parle de freination de la myopie il y a aussi évidemment le comportement si vous pouvez aller faire un tour dehors c'est encore mieux voilà et bien écoutez si vous avez des questions vous les posez c'est avec grand plaisir que j'y répondrai si là je suis resté assez général mais enfin général je ne suis pas rentré dans la technique on va dire mais sachez que ça existe ce type de vert maintenant et oui j'ai oublié il y a même une lentille basée sur ce même principe fait par un laboratoire qui est sorti voilà et bien écoutez je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt chez atollahist allez au revoir